salut youtube on se fait un petit peu de magic the ghastring arena qui est en bêta fermé actuellement pop 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 en merde de marais mais merde mais merde mais filez moi du terrain bordel de cul un algorithme pour avoir trois ou quatre terrains dans sa main c'est quand même pas compliqué c'est ça qu'il me faudrait ce serait des doubles terrains ah là là le tigre défense de sabre on inflige les blessures de combat vous gagnez putain ah ouais quand même ah là là rien de vie au moment exercer de carte créer un jeton qui est une copie excepté que c'est un zombie blanc sans coup de mana et 1000 coeurs de tyran et voilà mettez un marqueur on est content euh ta 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 baf le frère de bande c'est un frère de bande donc c'est ça c'est ça c'est ça oh c'est chiant non mais on s'emmerde en fait on s'est aidé ça va rien j'ai rien qui pourrait faire quoi que ce soit donc non la rng fait trop fait trop partie est trop importante dans le résultat des parties ah là là d'accord là je peux garder ah tiens lui aussi par contre sur submergé à la limite ça m'arrangerait ça genre de terrain qu'il me faudrait ok il voit les deux cartes du dessus de son lieu je choisis après de les mettre au dessus en dessous détruisez qu'est-ce que ? 1 C'est nul, franchement c'est nul. Ah, qu'est-ce qui m'emmerde ? Oui. Ok. Ah, c'est pas mal. Ouais. Alors, je me défausse une carte. Tac. Non, non, non. Ok. 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 J'ai trois cartes à la place si vous avez l'agrément de la cité. Ok. D'où il a l'agrément de la cité ? Ah oui. Oui, ça donne l'ascension. Voilà, ça donne l'agrément de la cité s'il a l'ascension. Ah là là. Ouais, quand même. Trois cartes pour trois mana. Et puis vu que les terrains sont comptés, bah... On a vite fait, non ? On a vite fait. Ben. Sous-titrage FR ? 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 Sous- sums-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? sur la carte au trésor tu penses qu'à terme les deux vont ajouter un système de trade sur le jeu moi je pense pas je pense pas qu'ils mettront du trade sur le jeu tout simplement parce qu'il y a le système de joker qui permet de pouvoir récupérer n'importe quelle carte avec un joker de même de même rareté le truc étant que rajouter du trade pourrait rajouter également du farming pas du farming surtout de la corruption de compte de la vente par d'autres joueurs tu vois tout ce qui vente d'or vente de ci vente de ça donc je pense pas qu'ils mettent un jour du trade là dessus qu'est ce que je fais ce que je mets ça voilà la carte réveil est terminée ça sert à rien sert à rien le contact mortel il fait chier là ah bah écoute pas de soucis si tu veux me follow il n'y a aucun soucis après là moi je suis un peu même si je connais bien les mécaniques de base du jeu du fait que j'y ai joué pendant un moment il y a certains trucs certains aspects du jeu que je ne connais pas encore donc je suis pas non plus un joueur très 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 avancé c'est bizarre c'est écrit qu'au trésor bon il va forcément attaquer mon tesrette non après moi ce qui m'embête surtout c'est le les algorithmes pour la pioche et la bibliothèque dans le sens où ah mais ils en ont mis un de tuto d'ailleurs je l'ai vu quand on a commencé d'ailleurs c'est fait exprès pour que tu voyais le le style tu ne peux pas dévier t'es obligé de faire ce qu'il te demande t'es obligé de faire ce qu'il te demande pour avancer dans le tuto ouais c'est vrai qu'il n'est pas il n'est pas terrible terrible c'est clair ça je suis d'accord maintenant bon euh pof oh tiens pof c'est Ouais qu'on comprenne les mots clés, bah en fait ce qui manque pour la compréhension de jeu Ce serait quand tu passes, pas tellement là parce qu'ils expliquent un peu ce qui se passe Genre j'ai dû me retrouver face à un adversaire qui m'a joué telle carte Pour la comprendre, ouais 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 C'est bien ça le problème Autriser une créature ciblée avec un adversaire contrôle Et merde Ah fait chier quoi Ah Fuck Tapie Ah la double initiative oui Mais le truc voilà c'est que quand on passe sur une carte il devrait mettre vraiment tout le truc Tout le listing de qu'est ce que fait exactement le truc Bon là il se remonte un peu hein Mais des fois il manque un peu de Compréhension, enfin d'explication Putain il est à port Huit jetons de deux noirs zombies Il l'a kické Ah non Ah non Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon ... Ah bah c'est un bon jeu C'est un bon jeu Mais il y a 2-3 choses Qui manquent C'est clair Ah oui bah oui Non mais on peut prendre du plaisir Le problème étant que Oh putain il a quitté Il avait Pourtant Pourtant il avait Il avait l'avantage Et il aurait pu m'attaquer plusieurs fois Avec sa 6-6 Mais bon Ca me fait une victoire C'est cool Mais ouais ce que je disais C'est que mine de rien Autant pour un jeu de cartes papier Bon t'es T'es vachement Dépendant de la De la aléatoire On est d'accord Autant pour la pioche Que pour Que pour Quand tu prends Ta main de départ Le truc C'est que Autant donc Sur le papier Oui Par contre Par contre Dans un jeu vidéo Tu peux très bien Installer Des Des algorithmes Pour dire Une main Quand elle est Quand elle est prise Il y a forcément 3 à 4 terrains Et tu peux également Avoir un agro-rythme Qui va dire Pas plus De Deux terrains Enfin Pas possible Deux terrains Consécutifs A piocher A la suite Sur la bibliothèque Alors là Tu joues en coin Des inventeurs Je me tâtais A partir En construit Rapide Là oui C'est parce que J'ai vu Que voilà Fin dans 25 machins J'ai vu Que c'était 250 Le droit d'entrée Enfin 250 pièces d'or Je me suis dit Pourquoi pas Ça me donnera Des cartes en plus C'est pour essayer Après Là c'est sur un deck C'est pas un deck C'est pas un deck Que le jeu m'a proposé C'est un deck Que j'ai construit A partir des cartes Que j'ai Alors c'est sûr Il n'est pas Folichon Folichon Et pas foufou Mais bon On essaye de faire avec 4 terrains Je garde Même si Bon bah J'ai que 4 terrains Ah si Navigateur de l'Ether Ça c'est cool Le construit Rapide C'est celui Avec Qui coûte 500 C'est ça Bah le truc C'est que Construis Rapide Je crois Que c'est au bout De la 4ème victoire Que tu te rembourses Au niveau des pièces Voilà De ce que j'ai vu Faut aller Jusqu'à la 4ème victoire Pour Pour se rembourser Alors que là C'est vraiment Si tu gagnes Bah Non Aucun bloc Encore que J'aurais pu J'aurais pu Combat Qu'est-ce que je disais ? Je sais plus Ah oui Un truc Chez moi Je 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 perds Souvent le fil Et des fois Je me répète Heureusement Il y a des moments Comme ça Ah Bah Bonne nicotine Alors on va voir A toute Moi je ne fume pas Après Je ne peux pas te dire Je dis bonne sortie Voilà Bonne sortie C'est mieux Ah c'est sûr Que ça ne doit pas être facile Et on va faire ça Paf C'est à la résolution Oui C'est à la résolution Si je dis Ok Allez on reste comme ça On va attendre un peu Au moins 7 Ok Là je vais pouvoir Oui Ok 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 On va rester comme ça Ok Terminer le tour On va voir ce qu'il va faire Oui Oui Il n'y a pas un FIGB sûr Vous gagnez Oui Oui Alors qu'est-ce que tu fais maintenant On va voir ce que tu veux On va voir ce que tu veux Je vais essayer de faire On va voir ce que tu veux C'est d'aimer heuuuuh ouais j'aurais dû le faire avant mais bon c'est pas grave heuuuuh papapam heuuuuh heuuuuh heureux heuuuuh heuuuuh alors termine la recherche oui voilà heuuu combat aucun attaque paf on termine on 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 Ok. Une initiative. Ah la la. les autres chats gagnent plus 1 plus 1 le lien de vie oh enfoiré crée deux chats un jeu chat merde c'est des chats aussi ça les jeunes tigres en plus c'est gros allez il me faut des partefact putain mon merde ah C'est le sonne de tes décennies. merci dara dada pour le pour le follow la dernière fois je me refasse une animation de follow un peu personnalisé j'en ai j'ai fait une animation pour les subs mais c'est tout j'ai fait une animation pour les subs mais c'est ce que j'ai fait Ah moi je suis juste affilié oui Ohlala l'éternalisation Et merde si je pouvais avoir quelque chose d'intéressant quand même ce serait cool Parce que là Putain j'ai rien quoi Ohlala Ohlala Euh attends Alors en plus double initiative Aïe 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 En baumant allez Ohlala 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 Allez on termine Vol vigilance y'a une vie Ouais Merde j'aurais plus le contre carré Ouf 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 Toi t'es mon sac il fera grand chose N'attaque pas Putain Putain mais file moi quelque chose bordel du cul Putain Mais merde du terrain du terrain du terrain que du terrain toujours du terrain encore du terrain Ohlala 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 Et allez Et allez Et allez Ils ont peut-être Trop Enfin que les développeurs ont peut-être trop Trop Voilà Merci Fnet ouverte Pour se rafraîchir Euh ouais J'ai l'impression qu'ils ont trop envie de Comment De faire comme si c'était un vrai jeu de cartes quoi Chaque fois que vous lancez un sort d'artefact Moi je veux bien Si je pouvais avoir des artefacts Cel以上 Ha Allez, bon bah c'est mort, voilà. Du terrain, du terrain, du terrain, du terrain. Ça ne devrait pas arriver. Deux terrains consécutifs, ça ne devrait pas arriver. Allez, on dit GG. Hop, et au revoir, je concède. Parce que, bah, là, de toute façon, vu ce qu'il a en face, moi je suis à deux points de vie, il a gagné. Ah, on va pas se mentir, là. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on a gagné trois cartes, on récupère la récompense. Alors, grue ou ni étincelant. Ouais, je suis sur le champ de bataille, regardez, quatre cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte d'artefact à mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous de la bibliothèque, dans l'ordre de votre choix. Ça reste sympa pour une 1-3 volante, qui coûte deux. Sur un jeu artefact comme j'ai, ouais, ça peut le faire. Ah, et un inspecteur de la fonderie, c'est cool. Voilà, deux zones communes et une rare. Donc, c'est cool. Ah ouais, mais attendons. Créature, artefact, construction. Ce soir coûte X de moins lancé. X étant le coup, converti de mana totale des artefacts non créatures. Ouais. Donc, c'est pas si fou que ça, le truc, là. Draft rapide, dominaria, ça non. Parce que, bah... Bon, après, ça permet de récupérer des gemmes, hein. Mais bon, quand même. Quand même. Là, faut... Faut faire quand même pas mal de victoires, hein. Un booster, un booster, un booster. Ouais, deux boosters. Deux boosters, si t'arrives à sept victoires. Ouais. Mais non. Construire rapide. Ouais, construire rapide, c'est pas mal. Voilà, quatre victoires pour 500 pièces d'or. Et gagner trois cartes. Après, ça permet quand même de gagner trois cartes, quoi qu'il arrive. Même si on a que zéro victoire. Faudrait que j'essaye de me faire un petit jeu. Un jeu infestation. Infesté de petites créatures. Plein de petites. Plein, 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 tout le temps. Qui se ramène, qui se ramène, et qui se ramène, et blablabla. Ah là là. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, je regarde dans mes idées. Qu'est-ce que je pourrais me faire comme petit jeu rapide ? Petit jeu rapide. Alors, faisons le tri. Voilà. 0 et 1. Alors, en créature, déjà. Des dromadaires. 0,4. Archetype de façonneur d'outils. Début du combat. Si vous contrôlez un artefact, gagne plus de plus de 1 jusqu'à fin du tour. Si vous contrôlez au moins 3 artefacts, il acquiert aussi l'initiative. Ça, c'est pas mal. Tradition mécanique tant qu'on a des artefacts. 2, 2 qui coûtent 1. Si on a des artefacts. Le débordeur marchand. Le ministre des enquêtes. Ou alors, j'essaye de me faire un jeu meule. Avec genre de trucs. Éternalisation. Voilà. La tortue prospère. Biopla boum. Ça, c'est pas mal. Parce que ça peut faire moins en moins sur une créature, quelle qu'elle soit. Le contact mortel, c'est toujours bien contre des grosses créatures. Chaque adversaire perd un point de vie ou gagner un point de vie. Ouais. À chaque fois que le conquiste adore vicieux, chaque adversaire perd un point de vie. À chaque fois qu'il attaque. C'est l'hérité. À chaque fois que le messager et le baumat attaquent, exilé la carte du dessus de votre bibliothèque va se cacher. Et il y a un rouge. Diffosez-vous de votre main. Sacrifiez le messager et le baumat. Mettez toutes les cartes exilées par le messager et le baumat dans les mains de leur propriétaire. D'accord. Ouais, c'est pour faire un échange entre l'exil qui produit et la main qu'on a. Apprenti de l'aventeur. Apprenti de l'aventeur gagne plus 1 plus 1 tant que vous contrôlez un artefact. Ah oui. Là, ça pourrait valoir le coup de faire un jeu bleu rouge artefact. Sacrifier le gremler ruineux. J'en ai un des quasiment mono blanc qui fait proc des créatures de partout. Je déborde libre. Quand le saccageur de la ceinture de verdure. Sur le champ de bataille payée. Deux déterres. Si vous ne pouvez pas le faire, renvoyer le saccageur. De la ceinture de verdure dont le messager propriétaire est gagné. Un déterres. D'accord. Ah ouais, carrément. 3-4 qui coûtent 1. Le cheval. Le cheval. C'est quoi ça ? Façonneuse de vie. Créer un jeton de créatures. Artefact. 1-1. Un colore cerveau. Ça c'est bien ça. Ça c'est très bien ça. Le chassange. Et qui est un indestructible. L'hydre affamé. Oh putain. Alors là, l'hydre affamé. Ça c'est beau. Cheval solaire à Crète. Ah, alors attends. Ça fait peut-être partie des... Euh, tac. Alors en blanc, t'as dit... Ah, attends. Où c'est qu'il est ? Cherchez les dinosaures. Allez ! Pfff, c'est con. Euh, pop, pop, pop. Ah oui, cheval. Jument du bouclier. Voilà, ok. Cheval solaire à Crète. Ça y est, je l'ai. Les autres chevaux que vous contrôlez. On va dire. Au début de l'étape de... Chaque étape de fin. Si vous avez gagné les points de vie ce tour-ci. Créer un jeton de cheval 5-5 blanche. Effectivement. Je... Comprends. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et puis il doit y avoir encore d'autres trucs Qui peuvent comboter Chevalet 1, chef de guerre Léonin, ah oui, chef de guerre Léonin Chaque fois qu'il attaquerait Je tourne créature blanche chat Lien de vie, engagé, attaquant Trois fois attaqué Et procession consécratrice Pro, procession Si un effet devait créer au moins un jeton sous votre contrôle, il crie deux Ah ah, ah ah, ah 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 Oh la la C'est quoi j'ai un créé, exilé la créature ciblée Et puis on a trois cartes exilé En preuve de la transformée là aïe oh putain ouais je vois je vois je vois je vois je vois ah oui pour le jeu jetons effectivement effectivement on ressent bien le on ressent bien le truc là oh putain au fait qu'est ce qu'il y a comme plein de swalker je peux pas voir mes plein de swalker tant que j'en ai ah mais non je suis encore là dessus donc forcément d'accord oh là alors qu'est ce que j'ai comme plein de swalker oh le maître artificier crée un jeton de créatures artefacts 1 1 4 ah bah voilà un truc qu'il me faudrait là gagner un emblème avec au début de votre étape de fin chercher votre bibliothèque une carte de permanent mettez sur champ de bataille puis mélangez votre bibliothèque oh putain aïe mais voilà ça c'est un ça c'est un un plein de swalker qu'il me faudrait sur mon jeu artefact à fond un joker mythique il mythique ah peut-être marque un autre théserette piochez une carte jusqu'à votre prochain tour en artefacts cibles et que vous contrôlez devient 5 5 en plus de ces autres types mettez sur champ de bataille fasse cacher n'importe quel nombre de créatures de cadenas de cartes 1 ce sont des créatures artefacts 5 5 oh là là et merde ah oui les jokers les jokers hein tout le monde à droite son joker il paraît ah oui c'est ça mythique sa couleur mythique qu'est-ce que j'ai voilà c'est ce que j'aurais dû regarder qu'est-ce que j'ai en plein sous le coeur c'est quoi ça créatures ciblées gagne moins trois mois zéro gagner deux points de vue piocher une carte vous gagnez un emblème vos adversaires ne peuvent pas dégager plus de deux permanents pendant leur étape de dégagement effectivement ah j'ai deux nisa deux chandra nissa pardon après il y a plusieurs façons de faire des decks soit centrer autour de d'un type de créatures soit prendre une carte centrale et essayer de broder tout autour ah du bleu du bleu euh du vert du blanc ciblez une créature mettez deux marqueurs plus un plus un révélez les cartes cisez votre bibliothèque jusqu'à ce que vous réveillez une carte de créatures mettez cette carte dans votre main le reste en haut en dessous de la bibliothèque mettez x marqueurs plus un plus un sur une créature ciblées x7 temps votre total de points de vie ah alors qu'est-ce qu'on a ici plus de révélez les trois quarts du dessus d'autres bibliothèques mettez toutes les cartes de permanents non terrain révélez de cette manière votre main le reste en dessous de la bibliothèque exilé la créature ciblée et son contrôleur gagne un nombre de points de vie égal à sa force et moins neuf mettez cinq marqueurs plus un plus un sur chaque créature que vous contrôlez et 5 marqueurs loyauté sur chaque autre plan saulker que vous contrôlez ouh disons que ça ce serait bien si j'avais si j'avais les jidéons je fais des couleurs donc oui, réfléchissons un jeu, un jeu, un jeu je pourrais essayer de me faire un jeu vert vert et blanc je peux mettre les deux Niza les deux Adjani et on va broder autour on va broder autour on va chercher les rituels, les éphémères qui vont chercher des terrains alors, vous pouvez révéler une carte de terrain à mettre dans la main non terrain qu'on veut mettre sur le champ de bataille alors, terrain voilà naître des cendres chercher la bibliothèque une carte de terrain de base mettez sur le champ de bataille mélanger la bibliothèque si ce sort était kiké mettez deux cartes de terrain à la place apogée verdoyante chercher dans notre bibliothèque une carte de terrain de base mettez à chercher en bataille ah, et puis ça ça peut permettre de chercher Niza on va prendre ça on va prendre ça Bon. J'ai peut-être pas ce qu'il faut. Je vais mettre un marqueur plus un plus ça sur une carture grand contrôlée. Je vais y c'est là. Les créatures ciblées gagnent plus un, plus cinq, et le piétinement, ou les créatures contrôlées gagnent plus de plus deux, et la violence. Jusqu'à la fin du tour. Ça coûte cher. C'est-à-dire qu'on contrôlée gagnent plus de plus deux, et le piétinement, jusqu'à la fin du tour. Mouais. Alors, pleine. Préférent, je vais pas refêter, rien à mettre à ma copine. Eh bah, à bientôt. Bah, je t'en prie, c'est normal. À la prochaine, amuse-toi bien. Et bisous. Alors. Pleine, non. Il va me manquer des trucs. Je pense qu'il va me manquer des trucs. Terrain. Bah, couette, pas de soucis. Je passerai faire un petit tour. Ah, m'inquiète, pas de soucis. Ah, mais si, mais ça marche aussi pour les créatures. J'ai une commune. Je peux bien en faire un double. Alors, à Carder Renegar, ils ont sacrifié à Carder Renegar. Cherchez dans votre bibliothèque. Card de turn base. Révelez-la, mettez-la dans votre main. Ah, la carte de Renegar est plus intéressante. Ça me coûtait un mana de plus. Donc, bof. Chaque joueur peut jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de ses tours. Au début de l'entretien de chaque joueur, si ce joueur n'a pas encore qu'une carte en main, il pioche 3 cartes. Ah. Gardien du trésor. Quand le gardien du trésor meurt, réveillez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous réveilliez une carte non-terrain avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût de l'entretien de la carte non-terrainement. Mettez toutes les cartes révélées non-terrainement lancées de cette manière au-dessous de votre bibliothèque. Non. Mais c'est une paradoxale, on a déjà vu. Euh... Bon, il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose pour récupérer des terrains, hein. Euh... Enchanté terrain... Ajoutez un... Le terrain enchanté a... Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ouais. Emmental de terrain, 3-2. Ouais, bof. Achetez la sauvagerie chaque fois qu'un terrain enchanté bataille, vous pouvez... Vous gagnez un éther. Payez... 8 éthers. Créer un jeton de créature artefact 6-6 incolore bête. Ouh. Ouais, il y a de quoi faire, quand même, hein. Se faire un jeu éther, ce serait intéressant, peut-être aussi. Quand le régenisseur elfe arrive sur le champ de bataille, regardez 5 cartes au-dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille et engager une carte de terrain parmi elles. Et tu le restes en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ouais. Un 1 qui coûte 3, quand même, hein. Chaque fois qu'un adversaire active une capacité de créature au terrain qui n'est pas... Pas cité de mana, vous pouvez piocher une carte. Oui. La vagabond de sauvage, j'arrive sur le champ de bataille. Vous pouvez chercher dans votre bibliothèque avec une carte de terrain de base. Je vais mettre sur le champ de bataille. Oui. Voilà. Euh... Hop. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est pour afficher ce qu'on a ou ce qu'on a pas. Alors, blanc, vert. En cité tranquille. Comment ça se fait qu'on a que... On en a 6, là. Bizarre. Bizarre. Alors, à chaque fois que vous lancez votre premier sort... A chaque tour, révèle la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte non-terrain avec un coup. C'est vrai. Vous pouvez lancer sans... D'accord. Chaque fois que vous lancez votre premier sort à chaque tour, révèle la carte du dessus de votre bibliothèque. Si cette carte est une carte non-terrain avec un coup converti de mana inférieur à celui du sort qu'on a lancé au début du tour, Vous pouvez lancer, donc, la carte qu'on a révélée de la bibliothèque sans payer son coup de mana. Si vous ne lancez pas la carte révélée, mettez-la dans votre main. D'accord. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, je suis gagnant. Mais je suis pas en... Je suis pas en bleu vert, là. Bon. Euh, non, c'est pas ça que je voulais... Tac, tac. Euh, frère de bande de genie, je prends. Ouais, ouais, ouais. Conviction... Ah, tu es enchanté, gaine plus un plus trois. On peut la renvoyer dans la main. Toujours bien. Euh... Oui, elle a ton... Pas c'eté... Il était là... Je l'ai mis en train d'élite, quand elle arrive, je l'ai mis en train de bataille. J'ai envie de jouer sale. Sous-titrage ST' 501 ... Le mec qui coûtait 4 Ah oui, créature. Et? Voilà, le Panharmonicus. Ça, c'est bien. Ça, je peux jouer ça avec Mécanicienne de la Volière et Harponeuse d'Elite. Avec le Panharmonicus. Ça fait un bon combo, ça. Alors, saccageur de la ceinture de verdure. Oui, ça, ça peut le faire. Ça, ça peut le faire avec les cartes qui donnent. Voilà. Ça, c'est bon. Ouais pour ça il faut jouer ETH quoi. Euh quand elle arrive ? Alors, elle arrive sur ETH. Alors, on arrive sur le champ de bataille, mettez 3 marqueurs, moins un moins un sur les créatures que vous contrôlez. Non. Permanent. Que vous contrôliez à quitter le champ de bataille, ouais mais non. Permanent hein, quitter le champ de bataille ce tour-ci, ajouter 2 verres. Ah voilà, mettez un marqueur plus un plus un sur une créature que vous contrôlez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça, ça peut être bruin sur un jeu ETH franchement. 1. 1. 1. Ouf. Ah, ça par contre. Si on prend. 1. Un jeu ETH, qui a fait, je vais t'oublier. Ok. L'hydre affamé, ça je vais en prendre une. Même deux. C'est trop puissant. Je vais renegat quand même sur-chambattant. Chambattant un royer. Sur-chambattant une carte de permanent avec un coup converti depuis le cimetière. Je prends. Pétillement, chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou attaque, vous gagnez. Un d'Ether pour chaque créature vous contrôlez. Payer un Ether, il gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ça peut le faire, ça peut le faire. Grun, roi solitaire. S'il a été cliqué, il arrive sur un champ de bataille avec 5 marqueurs, plus 1 plus 1 sur lui. Chaque fois que Grun attaque seul, doubler sa force en endurance jusqu'à la fin du tour. Ouais mais c'est un kick. Carcasse mécanique de verdure. 5, 4, 4. Quand la carcasse mécanique de verdure arrive sur le champ de bataille répartie, c'est 4 marqueurs. 2 marqueurs, plus 1, plus 1. Entre n'importe quel nombre de créatures cibles que vous contrôlez. Cavalier, façonneuse de vie, arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs, plus 1, plus 1 sur elle. C'est un part permanent que vous contrôlez. Vous contrôlez à quitter le champ de bataille à ce tour-ci. 4, 4, 4 qui coûte 5 quoi. Mettez un marqueur, plus 1, plus 1 sur chaque autre créature pour contrôler. Contrôler. Oui. Oui, on va le faire aussi. On va le prendre aussi celui-là. Ok. On va faire ça. C'est du commun. On va l'appeler retour. Les retours. Ça c'est pas intéressant parce que ça ne reste que jusqu'à ce qu'ils se barrent. Donc justement l'intérêt c'est de faire barrer certains pour les faire revenir. Les retours. Allez. Essayons en partie rapide. Le retour. Après c'est pas dit que ça marche hein. Toujours pareil. On va garder. Les retours. Alors regardez les cartes ici. C'est celui-là. Tac. Tac. Ah lui aussi, il a l'autorité consul. Ah ah. C'est une sorte de créature blanc que vous lancez coûte un de moins à jouer chaque fois que c'est une sorte de créature je crée ah oui d'accord ça crée un jeton ouais est-ce que c'est Sous-titrage ST' 501 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 Dommage 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 Et encore un terrain Sous-titrage ST' 501 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 C'est dégueulasse C'est dégueulasse cette carte 12-12 piétinement Le truc c'est qu'à partir du moment où il pose ça Moi je peux plus rien faire Si j'ai pas de destruction de créatures C'est fini C'est trop pété On dit GG De toute façon D'accord T'empi La bonne 12-12 On récupère quand même deux cartes Gobelin rusé Gobelin pirate Comment il arrive sur champ de bataille Créer un jeton d'artefact incolore Trésor avec Engager, sacrifier cet artefact Ajouter un mana de la couleur de votre choix D'accord Chaque adversaire Doit vous attaquer Ou attaquer un planeswalker Que vous contrôlez Avec au moins une créature A chaque combat si possible Au début de votre étape de fin Créer un jeton d'artefact incolore Avec sacrifier cet artefact Ajouter un mana de la couleur de votre choix Ouais ça force quand même Pas mal l'attaque Ça picote Putain il y a peu de vent Allez on se refait encore une petite partie gratuite On veut essayer d'avoir une petite victoire quand même On est à une victoire du déballage d'un booster Je regarde Euh oui Merde C'est pas ça Terrible Terrible Ouais on va le mettre quand même Ouais on va le mettre quand même Revolt Revolt Voilà Voilà Les sorts d'éphémères du rituel Lancer coûte un de moins lancer Et à chaque fois qu'un sort a une capacité Que vous contrôlez Contre qu'un sort Vous pouvez piocher une carte Oh c'est un jeu contre ça Oh c'est quelque chose C'est parti. Alors, baf. Oui, c'est ça. Envoyé. Ah. Oui. Oui. Paf, paf. J'aurais dû faire une huituie. Non, non, non. J'ai bien fait le mettre là-dessus. Très bien. C'est parti. Maintenant, avec un coup. On va le montrer. On va le montrer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Enfin, le moins 12, quand même. Ouais. C'est parti. 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 Il faudrait des destructions. Il faudra. Le reste de quelques fois. Le reste deوں. C'est parti. 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 Ah... C'est parti. Ok. Ok. Ah... Ah, je peux pas dire GG. Dommage, dommage, dommage. Merde. Merde, merde, merde. Oh, ça me fera deux booster. Oh, ça se réchauffe, c'est chiant. Alors, je regarde. c'est, c'est... Allez ! C'est parti ! Allez ! Mine de rien ! Je gagne un point de vie chaque fois qu'une créature adverse arrive ! C'est cool ! Ouais 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 ! On va faire ça ! C'est parti 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 ! Ah piétinement ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. 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 Et une victoire. Cool. Cool. Voilà. Récompense. Non, 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 non. Ok. Voilà. Ok. 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 Pestefeu en rare. Carte rare. Pestefeu inflige X blessures à n'importe quelle cible. X est supérieur ou égal à 5. Ce sort ne peut pas être contre carré. Les blessures ne peuvent pas être prévenues. Ça peut être efficace. Surtout avec un jeu contre en face. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Bon. Très bien. Du coup. Du coup on fait une petite pause. On s'arrête là. Je reviens dans 5 minutes. Pour du FFBE. Et puis. Et puis. Et puis voilà. Allez je mets un peu plus de musique. Enfin la musique est un peu plus forte. Allez à tout de suite. et puis ça va bien. Sous-titrage MFP. ... 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